Salut tout le monde, c'est Kiouli. Aujourd'hui je vais vous présenter les lines avec Aizurinou. Bonjour ! Itaho. Salut ! Enoski. Coucou ! Et c'est moi qui commence. Alors, j'ai hérité de la... Ah oui, mon sketch. Oui, qui était agréable à faire. Ah ça va. Vraiment, je... On a eu trop de soucis avec les détails ? Non, c'est pas les détails qu'ils m'ont posé au souci, si tu veux tout savoir. Il y a aussi une intro dans le sourcil. Ah oui, la robe dans le sourcil. La robe ? Oui, parce que... Avec la nouvelle tablette, j'ai un peu du mal à faire des grands traits. Bon, j'ai un peu du mal à faire des grands traits, tout court. Mais avec celle-là en particulier, j'ai un peu du mal. Et les courbes... Oui, c'était mon souci aussi avec le line du mois dernier. Oh ouais. Donc je comprends. Ça a part... Oui, je comprends aussi. Ça a part il y a... Ça a part il y a... C'était quoi le mois dernier ? C'était... C'est lequel que tu as l'année. C'était... Ah, c'était celui... Oui, c'était... J'avais fait celui d'Aizur Inou qui était... Là oui, les robes ! Ah oui, les robes, oui. Oui, je me souvenais même plus de ce que j'avais fait. Maintenant, non, les détails, ça allait. Mais revenons sur la robe, ce qui m'a pris du temps dans les détails de la robe, de nouveau, c'est les grandes courbes, du coup. Ouais, ouais. Parce que c'est même pas une histoire de courbes, c'est une histoire de... d'ondulation de courbes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, j'adore les motifs sur le devant du... du monsieur. Ouais, ils sont... Ah, j'ai... J'ai fait un peu ça... Je crois que monsieur, j'ai fait un peu ça au hasard. J'avais quand même des références, hein, mais je me suis... Celle de la robe, j'avais plus fait ça avec des références et celui du monsieur, j'ai fait ça plus en créant, quoi, moi-même. Maintenant, je dois avouer que je l'ai fait en deux jours. J'aurais pu le faire en un jour. Si ma semaine avait été diplômée. Mais... Ouais, mais... Ça a pris combien de temps? Euh... Plus ou moins... Quas-ce que deux heures, je crois? Ah ouais. Ouais, c'était une histoire comme ça, genre 1h40, quelque chose comme ça. Donc en vrai, euh... Ouais, non, si j'avais... Si j'avais pu, j'aurais fait ça en un jour. Mais... Ah, les jambes, là, elles me plaisantent. J'ai eu un peu de mal, aussi. Surtout que... J'ai cut à cet endroit-là, mais... J'ai pas montré 4 ou 5 fois la jambe. Ah ouais. Les jambes, en plus, c'est vraiment la partie que j'ai fait ça à l'arrache. C'était la dernière chose que j'avais à faire et j'arrivais pas à bien les faire. Alors j'étais... J'étais genre... Ok bah... Tant pis. Tant pis. Pas pour toi. Bah ça se voyait pas, donc euh... Ouais, en vrai, ça c'est pas trop sympa. Ah, voilà. Ah, voilà mon chiffrétage. Ah... On sent le moment où je me suis dit que ça n'allait pas le faire si je ne copier-coller pas. Ah, voilà. J'aurais fait 3 fois ma ligne et je vais donc... Ouais, je vais pas faire ça à toute la ligne. Mais t'as dit à eux, ça ? Ah ouais, pour une fois, ouais. Tu dois avouer avoir suivi ton exemple. Oh, ça me fait plaisir. Je le fais pas tout le temps, hein. Bah on apprend des autres, hein. Ouais, cette fois ça m'a sauvée. On prend des techniques et astuces de chacun. À un moment, je me suis perdue parce que je me suis dit que je vais faire tous les motifs bout par bout en allant de droite à gauche. Et... À un moment, j'ai flip, donc je savais plus dans quel sens j'allais. Ah ouais. J'étais genre zut. Et voilà. Yeeey. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait encore un bras à l'avant. Ouais, il y a un bras à l'avant. C'est à mon tour. Et j'ai liné le sketch de Itao. Ah oui, il y a un bras à l'avant. Ça a été ? Euh, oui. Oui, dans l'ensemble, ça allait. Au final. J'avais un peu peur pour le dragon en globalité, mais ça a été rapide, donc ça va. Ah, en vrai, il a l'air difficile, mais il l'est pas. Ah. Ce qui m'a plus embêtée, c'est la corde, et puis euh... C'est tout, en fait, je pense. Bah ça va alors ? Ouais, ouais. Ça me fait plaisir de voir un line si fermé, si propre. C'est vrai qu'il est bien propre, comme ça. Ah, pourtant j'ai pris une brèche texturée, là, que j'ai découvert. Ah oui, pris mes filets, je vois ça. Ah ouais, c'est vrai que tu nous en veux parler. J'étais en mode, oh, il y a une brèche qui fonctionne bien. Mais je crois que je l'ai pas, celle-là. Ah, pourtant elle est de gaz. J'ai regardé quand tu en avais parlé, mais j'avais pas l'impression de la trouver. Je regarderai tout à l'heure. Ouais, elle a pas des stylos. Oui, quand je line, j'utilise des stylos d'habitude, donc euh... C'est le moment où j'ai bugé sur la ceinture. Ouais, j'ai fait plusieurs lignes, pardon. Ouais, bah ça c'est normal, c'est un sketch, c'est le but du sketch. J'avoue, dans un sens. Si tu me fais un sketch qui ressemble à un line, je vois pas l'intérêt de le liner. Non, c'est vrai. Moi, ça me jette pas. Ah bah toi, t'es capable de refaire trois fois le même travail. Moi, je suis capable de refaire cinq fois le même line, je dois avouer. Mais... Je dois avouer aussi que... Il y a que quand j'ai la flemme que je fais mon sketch à cette épreuve et je me dis, ok, ça passe. Mais automatiquement, dans mon esprit, je n'arrive pas à appeler ça une... ni lu fini, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Parce que j'ai, entre guillemets, sauté l'étape du lait. En tout cas, ce qui m'a un peu changé de d'habitude, c'est que j'ai essayé d'avoir un line beaucoup plus épais que ce que je fais d'habitude. Et j'ai essayé de varier un peu l'épaisseur à certains endroits. Du coup, ce qui est comique, c'est que c'est très cohérent avec ce que je fais d'habitude. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai essayé de suivre un petit peu l'épaisseur de... euh... Comment dire... de ton sketch. Ouais, je reste quand même un peu plus fine dans mes traits, mais j'ai essayé. Bah, c'est bien d'avoir des traits fins. Moi, je fais toujours des traits épais et... Mais là, c'est le... c'est le bon mix des deux, je crois. Ouais. Ouais. Le long trait de la corde. C'était ça qui m'embêtait le plus, en fait. Mouah. L'ennemi de line, les grands traits. Ta-da. Yes. J'ai hâte, du coup. Oh oui. C'est à moi. J'ai liné le sketch des Surinu. Du coup, t'as fait l'Inde. Waouh. Oh, car... Une tête en très fulgurante. Non. Tournoyante. Tournoy... Tourmillonante. Oui, du coup, j'ai liné l'Inde. Ah, on sent que t'as... On sent que t'as passé du temps. Tournoyante. Tournoyante. Long. Très long. En vrai, j'aurais pas trop aimé liné mon propre sketch. Rien qu'en dessinant, j'étais en mode, oh purée, je sens que liné ça va être chiant. Oui. J'ai pas eu le temps de lire. C'est pas droit. Evidemment. Ben, liné à part, je crois que j'aurais encore moins aimé le colo. Euh, oui. C'est moi qui m'y colle, la colosse. C'est ce que je me suis dit en le faisant. J'ai fait au moins la purge et fête. C'est vrai que, autant d'événements, je peux avoir une idée, mais les bijoux, je sais pas trop comment je vais les coller. Ouais, désolée, ça bouge beaucoup. C'est le genre de lines. Tu es nerveuse. C'est le genre de lines, si j'avais le temps, tout le temps que je veux, je crois que j'aurais bien aimé le faire. Ouais. Ben vraiment, si j'avais tout le temps que je voulais. Ben, si j'avais tout le temps que je voulais, je l'aurais fait, déjà je l'aurais fait en vectorienne et pas en bootmop. Ouais. Et alors, il aurait été probablement encore plus travaillé que ça. Ben, en vrai, il est déjà pas mal. Ben ouais, ouais. Maintenant, moi, ce que je reproche un peu au vectorial, c'est justement d'être trop symétrique et trop parfait, justement. Moi, j'aime bien les imperfections par-ci, par-là. Moi, j'aime bien les trucs parfaits. Ah oui, ça, on a remarqué. J'arrivais pas à faire les petits ponts, donc j'ai dû segmenter en carrés de plus ou moins la même taille pour faire des ponts quasiment symétriques. Oh là là. Voilà. Tu te prends trop la tête. Non ! Moi, je n'aurais pas fait ça, tu vois. Moi, jamais j'aurais fait ça. D'ailleurs, le fait que tu copies, colles les ronds et que tu les mets pour que ce soit parfait, moi, j'aurais pas fait ça non plus. J'aurais juste fait des ronds jusqu'au bout, quoi. Mais non, parce que si tu fais un rond et puis qu'il n'est pas parfait, tu les fasses, puis tu commences, puis tu refais un rond, il n'est pas parfait. Bah, ils sont assez petits pour que ça soit assez bien, même. Bah, maintenant, genre là, j'ai pas fait des ronds, je l'ai pas fait partout, quoi. Tu dis pas parce que les gros cercles, c'est vrai que ça, c'est vraiment très, très ennuyant à faire. Et là, je l'aurais fait, j'aurais copié-collé à mon avis. Mais les petits ronds, ça va, quoi. Ouais, non, les petits, je les ai faits à la main. Au moment où tu dis ça, je l'ai fait. Ah, ça, c'est beau. Ouais, je trouvais que ça ressemblait à une pizza. Ah ouais, il y en a. En tout cas, t'es plus imaginative que moi pour les bijoux, donc je suis contente que tu les aies faits. Parce que j'ai posé une base, mais elle était assez, enfin, elle était fort basique et je trouve que tu l'as bien améliorée. Yes. Bah, tu m'avais autorisé à prendre certaines libertés par moments, donc... Bah, oui, parce que je savais que mon brouillon, il n'était pas assez détaillé pour dire, quoi. Du coup, c'est gai de faire un petit peu... Ajouter sa touche, en quelque sorte. Ouais. Bah, tant que tu modifies pas le dessin en soi, ça va. Non, j'ai pas mis de moustache. Pourquoi t'aurais fait ça ? J'en sais rien. Ça t'a traversé l'esprit ? Oui. Quoi ? Ça ne m'étonne même pas, je ne sais pas pourquoi. Ouais, d'un autre côté, si vous saviez tout ce qui peut me traverser l'esprit pendant que je dessine. Mais je veux pas savoir. Voilà ! Yes. C'est à moi ! J'ai ligné la sketch de Kiouli, du coup. Le Japon. Ça a été... Ah, c'était... C'était... Vraiment parfait, quoi. Pourquoi ? J'y m'a fait peur. T'as... T'as... T'as tellement hésité à le dire. Il est super. Je cherchais... Un mot pour dire que c'était calme, mais j'arrivais pas à trouver le mot. Reposant. Reposant. Merci. À ce point, du coup ? Ah oui, je l'ai fait d'une traite. Je me suis pas prise la tête. Euh... Et c'était vraiment... Ouais, il était vraiment un peu posant à faire. Ah, du coup, j'ai oublié de mettre les couleurs. Ça a été pour les détails. Oh, oui. Oui, oui, c'était assez reconnaissable. Ouais, il avait l'air quand même suffisamment précis. Et j'ai même séparé les bijoux des cheveux pour celui qui colo. Comme ça, il peut savoir où sont les cheveux et où sont les bijoux. Oh, je suis fascinée. Ah, j'ai eu quand même un petit moment de galère où on va voir dans quelques instants, mais c'est tout. Et c'était pour quoi ? C'était pour le visage du petit. Oh ! D'ailleurs, j'ai quasiment pas coupé. J'ai presque pu mettre l'entièreté. Voilà, c'est là. Ah oui ! C'est toujours les parties où je galère à liner aussi, donc dans un sens, je comprends. Oui, oui, les visages ronds. Les visages ronds, c'est... À chaque fois que t'arrives au visage, t'es genre... Et c'est reparti. Ouais, je crois que le visage, c'est la seule partie que j'aime pas quand c'est pas symétrique. Ouais. C'est vrai. Mais le reste... Le reste, c'est bien. Ecoute, rien, il est parfait, hein. C'est vrai. Une fois de temps en temps. Il est abîmé, son... Non, c'est... Sur ma référence, c'était comme ça, de base. Il y avait un... Un genre de creux à la manche. Il y a des coupures à la manche, ouais. Ouais. Mais pourquoi ? Je sais pas. Bah, c'était sur ma réf, alors je me suis dit, bon, bah, qui suis-je pour modifier... Pour modifier... C'est vrai, ça, qui es-tu ? Bah, d'accord. Donc, euh... Non, je l'ai mis, c'est comme ça. J'aime beaucoup le choix de musique. Bah, j'aime beaucoup l'ambiance globale de ce mois-ci. Ouais, c'est vrai. Bon, ce serait vraiment dommage que je ne l'aime pas, mais... Ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue. Un peu. C'est vraiment toi qui l'as choisi, en effet. Mais... Non, je comprends. Je dois avouer que c'est une ambiance qui me plaît beaucoup, aussi. On est beaucoup plus posés, aussi, par rapport au mois passé. Ouais. Mais... Je crois que c'est parce que... Ce mois-ci, on fait des recherches sans se prendre la tête, parce que c'est des choses beaucoup plus précis que ce qu'on cherchait. Ouais. Ouais. J'ai un peu peur, quand même, pour le fond. Parce que je voulais absolument faire le fond de la Russie, et là, je suis en train de me dire, qu'est-ce que je vais faire ? Ah ouais. Ouais, ça va. Ah, tu fais le fond de la Russie ? Oui, je fais le fond de la Russie. Ah, ça veut dire que c'est moi qui fais la colo ? Oui. Oui. Qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je ne sais pas. On verra bien par rapport au fond. Moi, je fais le fond de l'Inde, et à chaque fois que je le regarde, je suis genre, il est si beau, mais qu'est-ce que je veux faire ? Oh ! Oh ! J'ai... Si jamais ça peut peut-être aider... Je regarde beaucoup des hôtels en Inde. Ouh ! Un peu style traditionnel et tout, il y en a des vraiment beaux. Comme bref, ça peut être sympa. Enfin, c'est une idée, hein ! Il y en a plein d'autres. Merci à tous pour avoir regardé ! Merci ! Merci d'avoir regardé ! À la semaine prochaine ! À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501